bonjour à tous on se retrouve sur dota 2 pour une nouvelle vidéo du coup sur abaddon qui est un héros force qui peut se jouer carrie comme support aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur un abaddon support d'accord donc allez c'est parti on y va alors abaddon pour faire simple on va commencer par ses sorts donc le mist coil qu'est ce que c'est en fait l'abaddon envoie un voile mortel sur une cible d'accord la cible peut être autant allié qu'ennemi si vous l'envoyez sur un ennemi ça infligera des dégâts d'accord ça infligera jusqu'à 150 de dégâts si je ne m'abuse ah non pardon non non excusez moi ça va infliger jusqu'à 250 points de dégâts à l'ennemi et ça va infliger et ça va régénérer 250 points de vie au niveau maximum à un allié si vous le faites sur un allié cependant ça vous infligera à vous à chaque fois que vous l'utiliserez une fois au niveau max ça vous infligera 150 de dégâts voilà d'accord donc c'est un sort qui va servir soit à faire des dégâts aux ennemis soit à soigner un coéquipier mais dans tous les cas ça vous infligera des dégâts à chaque fois que vous l'utiliserez ensuite la fatigue shield comme son nom l'indique c'est un bouclier d'accord donc c'est une bulle que vous allez vous pouvoir vous mettre sur enfin que vous allez mettre sur vous ou sur un allié d'accord cette bulle va encaisser jusqu'à 200 dégâts et elle explosera d'accord quand elle explosera elle infligera autant de dégâts que enfin ce bouclier infligera autant de dégâts qu'il en aura encaissé donc c'est à dire que quand il infligera 200 dégâts puisque il ne pourra absorber que jusqu'à 200 dégâts au niveau maximum donc au niveau maximum il infligera 200 dégâts à son explosion curse of avernus alors qu'est ce que c'est c'est relativement simple c'est un passif donc ça permettra à votre abaddon en fait de quand vous allez taper un adversaire vous allez ralentir sa vitesse de déplacement et sa vitesse d'attaque mais vous allez par la même occasion accélérer votre vitesse de déplacement et accélérer votre vitesse d'attaque à vous voilà et enfin son ultimate borrowed time qu'est ce que c'est bon alors c'est relativement simple en fait c'est un certain seuil de santé donc c'est à dire que quand l'abaddon donc seuil de santé 400 donc en en dessous de 400 de vie votre ultime votre ultime s'activera automatiquement alors à savoir vous pouvez l'activer volontairement d'accord donc dans ce cas là vous pouvez l'activer avant 400 avant d'avoir en dessous de 400 points de vie et en fait quand cet ultime il s'active quand on vous tape on va vous rendre de la vie on va vous soigner d'accord donc tous les dégâts que vous allez prendre vont vous soigner voilà excusez moi pour faire simple donc voilà donc à savoir quand même que si vous oubliez de l'utiliser et que vous êtes sur le point de mourir dès que votre vie passera en dessous de 400 de 400 hp il va se déclencher tout seul et du coup si on continue à vous frapper bah vous allez vous soigner en fait tout simplement voilà donc on va attaquer le skill build donc je vous conseillerais le la photic shield en premier d'accord le mist coil en deuxième un point voilà un point dans curse of avernus parce que ça va vous donc ça va vous permettre en fait bah de comment dire de vous buff vous mais j'ai oublié de le signaler avant ça va buff vos coéquipiers également donc ils attaqueront plus vite et ils se déplaceront plus vite en tout cas s'il tape la cible qui a été touchée par ce par vous par vous en fait d'accord voilà donc un point dedans ensuite il vous faudra maximiser le chill voilà donc là vous allez arriver dans cette configuration là vous aurez votre ultimate vous aurez un point dans votre passif curse of avernus vous aurez un point dans le mist coil et votre chill aura trois points vous finissez de maximiser votre chill ensuite maximiser votre mr coil voilà vous allez arriver dans cette configuration là donc là vous finirez de monter curse of avernus tout simplement et puis bah de prendre votre ultimate quand vous l'aurez voilà d'accord voilà donc pour faire simple c'est ça donc il faudra maximiser en premier apothic shield mr mr coil et puis votre passif curse of avernus et enfin bon bah votre ultimate vous le prenez à chaque fois que vous l'avez donc on va passer à l'item build alors l'item build est relativement simple sur abaddon alors abaddon en support j'ai bien dit d'accord je vous le conseille non pas avec une tranquille boots mais avec une arcane parce que pour un héros force ses sorts lui coûte quand même pas mal donc 115 de mana 80 bon en fait non c'est pas énorme mais sachant que vous essayez des sorts que vous allez spammer que vous allez utiliser très 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 souvent d'accord ce que 4,5 temps de recharge 4,5 secondes c'est très court le bouclier 6 secondes donc vous allez les utiliser tout le temps tout le temps tout le temps donc vous allez voir vous allez manquer de mana donc une arcane boots c'est très bien et ça vous permettra d'en rendre à vos coéquipiers également donc je vous conseille l'arcane vous je vous conseille un mécanisme par la suite vous aurez même l'occasion de combiner ces deux objets bien sûr ensuite je vous conseillerais un vladmir qui permettra à vos coéquipiers de régène en frappant à vous également d'ailleurs donc c'est tout bénef pour tout le monde ça une aura de dégâts une aura d'armure une aura de régène quand enfin de vol de vie une aura de régénération de mana également donc c'est tout bénef donc vladmir très important c'est pas mal voilà donc ensuite je vous conseillerais de rocher un aganime alors déjà pour vos caractéristiques bien sûr et c'est surtout qu'en fait quand votre ultimate sera actif d'accord tous les coups que vous allez prendre enfin tous les coups que vos alliés vont prendre et bien 50% des dégâts que vos coéquipiers vont prendre vous seront reversés à vous sachant que vous êtes sous votre ultimate vous ça va vous rendre de la vie ça va vous régénérer d'accord donc c'est tout bénef vous ça vous soignera encore plus pendant votre ultimate puisque quand vos coéquipiers prendront des coups ça vous soignera puisque puisque vous allez prendre 50% de leurs dégâts mais en plus eux ils prendront moins de dégâts donc c'est tout bénef d'accord voilà enfin je vous conseillerais pour aider aux à la limite toujours votre équipe au maximum une asso cuirass elle sera très bienvenue si vous avez beaucoup beaucoup de gold encore j'ai envie de dire n'hésitez pas à aller sur une radiance ça vous donnera un peu d'esquive ça vous donnera un peu d'esquive mais surtout ça donnera la possibilité en fait à vous allez participer un peu au dommage de votre équipe et vous allez les aider via la brûlure de radiance donc c'est tout bénef également ça aidera bien votre équipe d'accord voilà déjà si vous arrivez à ce stuff là vous êtes full stuff j'ai envie de dire vous pourrez améliorer votre arcane boots et votre mécanisme en gardien grieve voilà tout bêtement et éventuellement vu qu'il vous reste un slot pour vous rendre encore plus tanky et plus désagréable à tuer donc soit vous partez sur un solar crest qui vous donnera encore plus d'esquive et qui permettra de donner de l'esquive à un coéquipier ça peut être pas mal mais je partirai plus sur un earth of tarasque pour être vraiment super tanky et pouvoir rester en fight et faire des allers-retours très rapidement sans forcément rentrer à la fontaine pour vous soigner voilà donc arrivé à ce cap là vous êtes full stuff vous faites ce que vous voulez vous êtes un support vraiment super chiant pour vos adversaires maintenant je vais juste vous faire une petite démo des sorts vous puissiez voir la radiance lui fait vachement de dégâts je voulais le monter de niveau on va le monter de niveau voilà niveau max on va booster ses karak voilà ok donc le premier sort il se présente comment donc le mist coil ça va faire ça vous voyez donc ça inflige un peu de dégâts et ça m'enlève un peu de vie bon là j'ai un earth of tarasque donc ça remonte très vite mais vous allez voir surveiller la vie vous allez voir elle va descendre voilà elle est descendue à 3800 d'accord et lui ça lui inflige et lui ça lui inflige des dégâts vous voyez si je le fais assez souvent voilà d'accord voilà donc ça ça ressemble à ça vous pouvez également le faire sur un coéquipier blessé on va voir ça tout de suite regardez je pense qu'on va attendre qu'un cri prenne des dégâts regardez vous pouvez le soigner voilà d'accord et vous pouvez l'astit avec également un peu tard voilà d'accord voilà donc c'est tout servez vous de miss coil un peu comme vous voulez vous pouvez soigner vous pouvez infliger des dégâts vous pouvez l'astit également voilà donc si vous êtes support ce sera pas à vous de l'astit mais bon si votre carry n'est pas là vous n'hésitez pas en prendre un ou deux ça servira toujours ensuite la la photique shield donc vous le mettez votre ennemi évidemment évidemment je suis trop j'ai un niveau trop élevé oui au bout d'un certain temps donc je vous avais dit 15 secondes le bouclier explose d'accord donc voilà souvenez vous bien de ça je vais vous le refaire voilà et j'ai demandé au axe de me taper voilà vous voyez donc il explose et il inflige des dégâts voilà donc c'est tout bêtement comme ça que ça se passe bon maintenant pour votre ultimate je vais vous montrer je vais même pas l'activer d'accord je vais aller volontairement et je vais laisser se déclencher tout seul c'est comme je vous ai dit en dessous de 400 points de vie se déclenche tout seul donc on va y aller mettre mon bouclier à la nuit au début je prends un peu moins de dégâts voilà et là je vais prendre des dégâts par contre je vais en prendre pas mal d'ailleurs je vais me battre pour annuler le temps de recharge voilà et là regardez voilà l'ultimate s'est déclenché et là vous voyez ça me soigne ma vie remonte voilà d'accord donc après j'ai envie de vous dire toute la combine vu que je vous ai dit auparavant que le mist coil inflige des dégâts à l'adversaire mais vous auto inflige des dégâts ça vous fait des dégâts également donc la combine c'est simple c'est qu'en fait l'idéal ça serait d'attendre que votre ultimate s'active une fois votre ultimate actif quand vous prenez des dégâts ça vous soigne et ben justement quand il est actif utilisez votre mist coil au maximum de façon à ce que à rendre de la vie à quelqu'un mais en plus à vous soigner puisque ça vous inflige des dégâts donc voilà donc pendant votre ultimate abusez de mist coil c'est en parfaite synergie les deux sorts vont très bien ensemble d'accord voilà faudra pas hésiter donc du coup bah voilà donc là vous êtes vraiment en build support buffer j'ai envie de dire vous apporter des dégâts magiques supplémentaires à votre équipe vous pouvez les soigner en du mana vous leur donner de la régénération de mana de la régénération enfin un bonus d'armure un bonus de dégâts et en plus un vol de vie à chaque coup qu'ils vont porter vous prenez des dégâts supplémentaires pendant votre ultimate mais du coup vous réduisez 50% des dégâts que prennent vos coéquipiers d'accord pendant votre ultimate toujours via la ganim vous êtes tanky via l'heart of tarasque et vous donnez également un buff de vitesse d'attaque à vos coéquipiers d'accord donc vous leur donnez 20 de vitesse d'attaque donc c'est carrément cool vous êtes vraiment super important pour votre équipe rendu à ce cap là voilà donc j'espère que ce petit guide en tout cas sur abaddon support vous aura plu sachez que c'est un personnage très 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 chiant à tomber donc n'hésitez pas n'hésitez pas à le jouer il est super il est super chiant à tomber parce qu'il a pratiquement deux vies via son ultimate et voilà et vous vous apportez énormément d'avantages à votre équipe avec un stuff pareil voilà bon allez je vous souhaite bon jeu avec abaddon et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao